bonjour cancer je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de décembre voilà alors on va commencer tout de suite avec le soleil pour vous cancer ascendant cancer qui avait la lune en cancer et bien le rayonnement c'est l'abondance sous toutes ses formes pour ce mois de décembre on est dans un 1 on est dans un 9 on est dans un renouveau c'est une histoire d'accomplissement la conquête comme si vous étiez en pleine réalisation de vous même et que vous vous manifestiez dans le monde vous allez porter votre brillance votre carisme éclairer les autres oui c'est cela vous allez investir dans vos qualités et vos compétences vont être reconnues vous allez avoir des succès personnels on pourrait dire et puis il ya une idée de mouvement d'énergie qui est là qui envoie un message d'amour là c'est l'univers qui vous donne cela vous allez l'investir on continue on continue comment on continue avec vos énergies propres vos énergies propres bien c'est un 3 d'épée et un cavalier d'épée on verra que dans ce tirage il y a beaucoup d'épées et notamment beaucoup d'arcanes majeures notamment le soleil la lune l'empereur l'amour et rien que cela et puis nous avons aussi bien la force qui va vous animer l'impératrice en synthèse et l'ermite pour vous éclairer encore sur votre chemin cet ermite intérieur mais avant de commencer je voudrais dire que j'organise un concours de voyance pour gagner une voyance avec moi il suffit de vous abonner si ce n'est fait si ce n'est fait si c'est fait mais ne le refaites pas vous êtes déjà abonné et marqué en commentaire votre participation nous avons donc ce 3 d'épée et nous avons ce cavalier d'épée beaucoup d'énergie d'épée dont le 3 d'épée dit que vous êtes encore dans une souffrance que vous êtes dans un discours intérieur qui demande à être guéri peut-être avez vous infligé vous même des paroles blessantes ou avez vous reçu des paroles amères on est dans l'idée que peut-être vous vivez une rupture mais vous êtes dans des fausses croyances qui ont un impact direct sur vous même sur votre coeur vous vous n'avez pas de plagellation c'est une blessure qui demande à être guéri et pour cela vous avez envie de de vous lancer parce que le cavalier d'épée il va avec ce soleil que l'on a vu auparavant vers le succès à toute allure il s'empêche de réaliser ses objectifs alors peut-être avant de réaliser vos objectifs pensez vraiment vos blessures guérissez avant de vous engager mais vous allez orienter vos actions vers un résultat tangible on l'a vu il ya beaucoup de vivacité d'esprit dans ce de force dans ce cavalier d'épée qui est presque chevaloresque même qui est chevaloresque mais qui intellectualise les situations alors peut-être il faudrait revenir un petit peu au coeur au coeur de ce soleil qui est là ce centre qui au centre de vous même notamment le chakra du coeur ensuite nous avons un objectif un objectif qui va être un peu délicat puisqu'on a un 2 de denier le de denier parle de jongler avec diverses situations jongler peut-être avec vous même jongler avec d'autres personnes mais aussi jongler dans des propositions des choses que vous voulez engager vous êtes trop occupé vous avez trop de choses à faire essayer de vous focaliser sur ce qui est important revoyez vos priorités pour vous lancer on l'a vu comme ce cavalier d'épée qui est prêt à tout mais vous avez besoin auparavant de faire un choix pour pouvoir aller vers le meilleur nous avons ensuite le plus et le moins alors pourquoi pas un plus avec une reine d'épée beaucoup d'épées dans ce jeu et un moins peut-être avec ce pape dans les traditions alors un plus et bien on est encore dans l'analyse on est dans la pensée dans l'actualisation l'intellectualisation comme le chevalier d'épée que l'on a vu c'est une une reine sévère alors un plus peut-être ce serait justement de vous affirmer sans être dans la sévérité mais de communiquer directement franchement c'est cela vous allez à les droits au but et c'est ce qui va vous vous aider je dirais moi à résoudre les problèmes que vous rencontrez avec ce pape il y a l'idée dans le côté négatif de rester dans les traditions alors peut-être vous invite donc à sortir des sentiers battus justement pour ne pas renouveler des choses connues et surtout pour aller de l'avant dans l'idée et bien de comment pourrais-je dire de trouver votre source d'inspiration autrement que dans ce qui est déjà connu de ce qui est déjà réalisé et rodé parce que le pape il est dans les traditions il ya l'idée quand même dans le point négatif que vous avez besoin d'un conseiller peut-être également d'un conseiller pour vous aider à avancer dans vos projets et à les réaliser sur le plan de vos finances de vos activités les choses se cadrent les choses s'assurent les choses se sécurisent puisque avec cet empereur on vous êtes vous allez devenir leadership vous allez assurer vos arrières sur le plan financier dans votre travail vous allez construire vous allez relever des défis et vous allez aller vers la victoire vous allez régner sur votre monde un sur votre monde peut-être engager vous une activité personnelle vous peut-être allez vous réussir à voir de la de la promotion dans votre vie professionnelle le pape l'empereur c'est aussi celui qui est attaché aux valeurs familiales aux valeurs de groupe alors peut-être être vous un dirigeant d'entreprise qui avait des personnes sous votre responsabilité et vous êtes dans les règles vous aimez l'ordre et la structure voilà pour votre moi notamment sur le plan financier c'est parfait parce que vous allez assurer votre votre petit porte-monnaie comme on dit avec la mort et la transformation on est dans dans le tout ce qui touche relation tout ce qui touche au coeur il ya une idée bien sûr on le voit tout de suite avec cette 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 mort qui est là qu'ils a nommé en fait l'idée de choses qui se transforment l'idée de devoir laisser quelque chose derrière pour avancer c'est le cycle de la vie qui recommence c'est l'idée d'être rappelé vers son destin c'est l'idée de devenir papillon de s'envoler voyez c'est aussi le phénis qui renaît de ses cendres il ya l'idée de d'une fin de situation ça veut pas dire pour certains dans votre vie notamment sentimentale que vous allez rompre vos attaches non mais il ya l'idée d'aller de l'avant de laisser mourir quelque chose comme un grain qui meurt en terre pour ensuite et qui renaissent alors eh bien vous allez produire quelque chose de beau il suffit simplement d'être dans la notion de lâcher prise parce que si vous avez des difficultés pour avancer dans votre vie sentimentale que vous soyez célibataire que vous soyez en couple que vous pensiez à quelqu'un il ya cette roue qui va qui va tourner dans laquelle vous allez être engagé et surtout ne la bloquez pas cette roue pour pouvoir donner un coup de balai de ne pas répéter également les schémas répétitifs et vous engagez vous et l'autre sur un nouveau chemin ensuite nous avons le changement qui est là le changement c'est sur le côté émotionnel c'est le flux des marées c'est les marées basse basse on est dans le monde de l'inconscient on vous invite à vous extraire de vos peurs à les laisser aller à à même être amis avec elle pour peut-être être dans un esprit là aussi comme on a vu de guérison et de les libérer ses peurs petit à petit un bienveillant avec bienveillance il ya une idée qu'on est entre chien et loup on est dans une étape majeure de choix de vie pourquoi pas et qui seront déterminants pour votre avancée et on est dans l'idée et bien lorsqu'on voit quand même c'est cette eau là cette eau qui est là avec cette écrivice on est dans l'idée que et bien les choses vont sortir émerger à votre conscience grâce à la connaissance et à l'interprétation peut-être de vos rêves de vos intuitions en tout cas laissez vous porter pour aller vers le mieux nous avons ensuite en synthèse de nouveau la non nommée qui est là l'impératrice et la force une synthèse qui fait un ermite alors qu'est ce que si on est encore dans une idée de transformation une idée de transformation qui va passer par un équilibre de vos énergies intérieures avec cette force qui est là pour faire émerger de vous avec l'impératrice le meilleur de vous même l'impératrice c'est la reine de la nature c'est celle qui féconde les terres fertiles il ya une idée peut-être pour certaines dames qui désiraient un enfant et bien d'avoir un enfant mais en tout cas il ya l'idée de passer à quelque chose de nouveau quelque chose d'abondant de fertile grâce à cette force intérieure à la connaissance de vos capacités et à l'harmonie dans vous même et puis la synthèse comme je l'ai dit de ces trois cartes puisque la somme des chiffres de cette carte font 27 on a l'ermite un neuf et bien l'ermite on le sait il avance doucement mais sûrement il a déjà tout en lui et ce neuf de l'ermite c'est un aboutissement d'un cycle neuf c'est la fin de quelque chose avant d'arriver à 10 c'est encore une roue qui tourne c'est l'accomplissement du nombre dix qui est là et on vous dit avant de faire une dernière épreuve pour boucler votre cycle de perfection et de vie il va falloir encore faire un effort il va falloir franchir un pont franchir une porte je dirais voyez cette porte elle est là avant de naître et de renaître à vous même et de renaître au monde et on l'a vu avec le soleil on le monde vous attend le monde vous appelle je vous souhaite le meilleur soyez bienveillant comme cet ermite soyez bienveillant mais bienveillant avec vous même si encore des guérisons intérieures à faire cheminer doucement dans votre lumière pour l'apporter au monde c'est un très beau tirage à très bientôt et on et on Sous-titrage ST' 501